2020 c'est pas bouclé est ce que toi aussi tu as remarqué qu'en Côte d'Ivoire il y a un problème avec la justice c'est à dire quand tu regardes un film policier et que tu vois le policier et le procureur prendre des pincettes avec le bandit pour ne même pas que son avocat le fasse libérer en invoquant un vice de procédure ils sont à cheval sur le droit pendant que chez nous on observe que des gens sont emprisonnés détenus abusivement pendant plusieurs mois des fois plusieurs années et enfin relâcher souvent même sans procès dans la majorité des cas c'est des gens qui ont des problèmes soit avec le pouvoir soit avec quelqu'un de très riche ou de très influent pourtant on est censé tous les deux avoir des justices mais la nôtre sans qu'il y a vraiment un problème si tu as fait aussi ce constat reste parce qu'aujourd'hui tu vas comprendre pourquoi alors l'actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire est dominé par ça donc c'est l'affaire de certains hommes politiques anciennement proches du pouvoir et qui aujourd'hui se retrouvent inquiétés par la justice donc dans un contexte d'élections à venir en 2020 ça peut sembler curieux et ça peut même ressembler à une instrumentalisation de la justice puisque pour nombre d'entre eux ils sont encore protégés par des immunités parlementaires et des protections légales qui les empêchent d'être poursuivés normalement pourtant ils sont quand même poursuivis depuis l'indépendance on a habitué à entendre que le président a mis un tel ou un tel en prison alors ça commence avec oufoué qui crée une loi spéciale contre son opposant d'alors Laurent Gbagbo la loi anti-casseurs afin de le mettre en prison parce que ces marches le dérangent puis Henri Conan Bédier met en prison tous les membres du bureau politique du rdr le parti de son opposant d'alors Alassane Ouattara et écrit un mandat d'arrêt international contre lui pour l'empêcher de rentrer d'exil Henri Conan Bédier est chassé à son tour du pouvoir par le général Robert Gueye qui pour le maintenir aussi en exil écrit un mandat d'arrêt international contre lui pour l'empêcher donc de se présenter à la présidentielle de 2000 lorsque Laurent Gbagbo remplace le général Gueye on a un petit temps d'apaisement puisque on peut le lui reconnaître Laurent Gbagbo n'a emprisonné aucun de ses opposants par contre en fin de mandat il a tout de même instrumentalisé la justice afin de s'autoproclamer président de la république par le biais bien sûr du conseil constitutionnel qui a rendu une décision malheureusement hors du droit et enfin et non des moindres on a Alassane Ouattara qui à lui seul totalise l'emprisonnement de près de 300 opposants pour des affaires diverses et variées pas toujours documenté souvent sans dossier et pour lesquels des personnes se restent en prison 4 5 6 voire 7 ans sans procès et ont été libérés au cours d'une procédure plutôt curieuse de grâce présidentielle mais qui ne dit pas son nom petite anecdote avant l'affaire des députés incarcérés la dernière personne mise en prison était Jacques Mangois président d'un conseil général qui était mis en prison dit-on pour une affaire de détention illégale d'armes alors que c'est lui même qui a appelé les autorités pour leur dire écoutez on a découvert des armes chez moi je sais pas d'où elles viennent mais est-ce qu'on peut en discuter je suis en voyage et lorsque je rentre je vais porter plainte mais le monsieur il a été gardé directement et il a été jugé et condamné à de la prison ferme voilà tout simplement le problème de la justice en Côte d'Ivoire est triple il y a trois raisons pour lesquelles elle est bancale la première c'est la faiblesse des textes je vous donne un exemple simple jusqu'en 2018 la loi disait que une personne ne doit pas faire plus de 48 heures dans un commissariat en garde à vue mais elle ne disait que ça la loi ne disait pas ce qui se passait si cette personne a fait plus de 48 heures dans un commissariat alors je ne disais pas non plus si cette personne pour avoir fait plus de 48 heures dans un commissariat devait dédommager ce qui faisait que bien que le délai soit encadré vous pouvez faire 48 heures max dans un commissariat mais le policier qui vous fait faire un mois il ne risque rien et vous quand vous sortez au bout d'un mois vous n'avez rien on ne vous dédommage pas depuis 2018 il y a eu une évolution dans la loi et désormais il a été rajouté que lorsque une personne dépasse le délai elle doit être immédiatement libérée mais il n'y a toujours pas de dédommagement prévu or c'est ce côté dédommagement ce côté sorti d'argent si jamais on offre la loi qui pousse sous d'autres cieux à la respecter parce que c'est l'argent public qui va être dépensé c'est l'argent public qui va sortir et l'état n'aime pas dépenser dans le vide donc si l'état sait que s'il ne respecte pas la loi il va payer il se tient à carreau le deuxième problème c'est la dépendance de la justice en Côte d'Ivoire la justice est dépendante du président de la république qu'on se le dise tous les opposants se plaignent du fait que la justice soit soumise au président de la république mais une fois arrivés au pouvoir ils ont tout intérêt à utiliser eux-mêmes cette justice là contre leurs nouveaux opposants exemple je dis encore à ce micro aux exilés de rentrer si tu te reproches rien pourquoi tu vas aller t'exiler avoir fait vraiment va-t-il se rendre à bijan pour se défendre devant la justice laquelle justice une justice aux ordres d'accord je comprends qu'il se rendra pas et petite parenthèse le seul président à être allé à compte courant de cette tendance là c'est Laurent Gbagbo qui a fait voter une loi dite de dépénalisation du délit de presse et qui permettra à ses opposants et notamment à leurs journaux de s'exprimer librement et surtout même de l'insulter lui le président pendant qu'il était au pouvoir bien sûr Alassane Ouattara est revenu dessus quelques années plus tard il a fait voter une série de lois qui permettent de mettre en prison maintenant n'importe quel journaliste sur la base de incitation à la haine divulgation de fausses nouvelles etc etc au passage dites moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur tous les bricolages de la loi qu'Alassane Ouattara a fait depuis son arrivée au pouvoir ça pourrait être intéressant alors pour en revenir au sujet selon le principe que tout le monde connaît de la séparation des pouvoirs il est dit que la justice ne doit pas subir de pression qu'elle soit financière morale pour dans le but d'influencer les décisions toutes les décisions que les juges prennent doivent être totalement libres rien ni personne ne doit permettre d'influencer ces décisions là exemple de pression allo mais qu'on est mais je ne comprends pas je suis devant france 24 ma chaîne préférée je vois que babo et blé goudet ils vont être acquittés mais c'est inadmissible mon dieu bon je veux que tu les condamnes à 20 ou 30 ans de prison bon allez si tu veux 20 ans or si tu veux pour n'importe quoi des vols de succes des vols de ballon de foudre c'est pas grave mais tout de même 2020 doit être bouclé je ne veux pas et je n'accepterai pas qu'il soit en liberté pour se présenter aux élections alors je te fais confiance merci le pouvoir judiciaire est soumis au président de la république c'est à dire que le conseil supérieur de la magistrature csm qui est l'organe qui dirige la justice est présidé par le président de la république la loi dit que la justice doit être indépendante mais elle offre tout de même la possibilité au président de la république de diriger cet organe encore mieux c'est le président de la république qui nomme tous ceux qui le composent or la loi dit que c'est ce même csm qui est censé faire que la justice soit totalement indépendante et indépendante de qui mais du président de la république mais si l'organe qui est chargé de faire en sorte que la justice soit indépendant du président de la république et cet organe est lui-même totalement dépendant du président de la république vous vous doutez bien que cette justice ne sera jamais indépendante de ce président de la république et c'est ce problème qu'on a depuis l'indépendance les juges ne prendront donc que des décisions qui vont dans le sens du président de la république mais pire avec la constitution de 2016 qui a été voté alassane ouattara s'est arrogé le droit de sanctionner les juges c'est à dire de les muter à sa guise vous voyez par vous même l'ancienne constitution disait les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi les magistrats du siège sont inamovibles magistrats du siège ça veut dire les juges inamovibles ça veut dire que quand ils sont assis là on peut pas les envoyer quelque part voici le nouvel article de la constitution de 2016 les magistrats du siège sont inamovibles donc ça ça n'a pas changé ils ne peuvent pas être mutés sans leur accord sauf nécessité de service c'est à dire qu'ils sont inamovibles on ne peut pas les muter sauf quand c'est nécessaire donc on peut les muter si c'est nécessaire finalement ça veut dire que on peut les muter et vraiment quand on a envie puisque lorsqu'on en aura envie on dira que c'est nécessaire et attention ils ne peuvent être révoqués suspendus de leur fonction ou subir une sanction disciplinaire qu'en cas de manquement à leurs obligations et après décision motivée du conseil supérieur de la magistrature vous vous souvenez qui est le président du conseil supérieur de la magistrature et qui désigne les personnes qui siègent au conseil supérieur de la magistrature c'est le président de la république voilà donc le président de la république a le pouvoir d'influer sur ce conseil là pour sanctionner les juges et enfin cet article est magique lorsqu'il estime que son indépendance est menacée le juge a le droit de saisir le conseil supérieur de la magistrature vous vous souvenez qui est le président du conseil supérieur de la magistrature le président de la république c'est lui qui nomme les personnes qui siègent au conseil supérieur de la magistrature en fait cet article nous dit simplement que un juge qui se trouverait menacé dans ses fonctions n'a d'autres personnes vers qui se tourner que la personne même qui le menace dans ses fonctions c'est à dire le président de la république alors depuis 2016 le président de la république n'est plus vraiment le président du conseil supérieur de la magistrature la seule chose qui a changé c'est qu'il nomme ce président donc de toute façon ça revient au même et les magistrats se plaignent le 9 janvier 2019 ils ont produit un communiqué dans lequel ils dénoncent leurs conditions de travail des violations de la constitution des menaces de certains membres du pouvoir des intimidations les dégradations de leurs conditions morales psychologiques de travail c'est inacceptable le troisième problème c'est l'inertie des magistrats eux-mêmes pour vous donner un petit exemple les magistrats ont de leur propre chef décidé que désormais leurs sanctions devraient émaner des présidents de cours souvenez-vous qu'ils nomment ces présidents de cours le président de la république en échange de cela ils ont obtenu deux choses l'avantagent de conserver tous leurs émoluments tous leurs avantages en partant à la retraite et 2 ils ont obtenu le droit de rester à abidjan pour exercer parce qu'ils adorent abidjan ils ne veulent pas aller à l'intérieur du pays où les commodités dit-on sont moins confortables sachez par exemple que ni la cour suprême ni le conseil d'état ni la cour de cassation n'ont de bâtiments propres à elles à abidjan elles se contentent de louer des villas de particuliers pour s'installer récemment il y a même une cour qui s'est fait exproprier parce que toute façon les gens avaient besoin de leur maison ce n'est pas une attitude qui porte à respecter la justice récemment dans le cadre du c2d les français avaient décidé de construire ces bâtiments là ayam soukro pour de cassation gros suprême conseil d'état refus catégorique des magistrats eux ils veulent rester à abidjan quitte à rester dans les villas c'est pas grave eux ils veulent rester à abidjan alors quelle solution la première solution pour que tout cela change il faut que les magistrats arrêtent d'être nommés par l'exécutif par le président de la république il faut que dans leur bulle de magistrats et puisse s'élire entre eux par leur père au poste qu'ils occupent il ne faut pas que ce soit le président de la république qui décide du pourfus de carrière des juges on pas que ce soit le président de la république qui décide du chemin de carrière des juges il faut pas que soit le président de la république qui décide de muter un juge parce qu'il ne re Ayamère le décision qui l'aime deuxième chose il faut que la formation des magistrats évolue, qu'elle intègre de plus en plus les notions d'indépendance, de probité et de réputation. Un magistrat se bâtit sur sa réputation. Aujourd'hui, par exemple, certains magistrats se jurent de ne jamais condamner l'État, quoi qu'il arrive, parce qu'ils se disent que c'est l'État qui leur doit d'en manger. C'est un esprit qu'il faut absolument bannir. Il faut que le magistrat ne se concentre sur la justice. Si l'État fait mal, il faut le punir. Si le citoyen fait mal, il faut le punir. Si même le magistrat fait mal, il faut le punir. C'est ainsi qu'on se bâtit des institutions fortes qui connaissent leurs limites, qui travaillent en bonne intelligence et dans lesquelles les pouvoirs respectifs n'interfèrent pas. Et puis au fond, en y regardant bien, on est là à se fatiguer à chercher à rendre une justice indépendante, notre président de la République tout puissant. Alors qu'il suffira simplement de ne plus avoir de président de la République pour régler le problème. Oui, c'est possible. Et c'est justement ce que Mamadou Koulibaly vous propose. Un régime parlementaire. Une seule élection. Des députés. La majorité de ces députés élit à son tour un premier ministre qui va former son gouvernement. Ce gouvernement et ce premier ministre viennent rendre compte devant le peuple, donc devant les députés, à chaque fois qu'ils doivent prendre des décisions importantes, comme changer la monnaie, comme céder 270 hectares à l'armée française à Forboué. Que le peuple soit en permanence consulté, comme ça se passe en Angleterre, comme ça se passe en Espagne, comme ça se passe en Belgique. Retenez que quand le pouvoir est dilué, au lieu d'être concentré dans les mains d'une seule personne, il y a plus d'équilibre, il y a moins d'abus, il y a plus de respect, il y a plus de justice. Et je vous rappelle que la seule personne à proposer son Côte d'Ivoire s'appelle Mamadou, Koulibaly. Tous les autres opposants étaient des gens qui ont partagé ce pouvoir hier, qui s'y sont sentis très bien, qui étaient très confortables et qui aujourd'hui, revenus dans l'opposition, constatent de nouveau que la justice n'est pas indépendante. Il ne faut pas que les élections soient un manège à prendre celui-là et à le faire remplacer uniquement pour qu'ils prennent sa place et refassent les mêmes choses derrière. Il faut que notre pays change. Il faudrait que nous, les enfants de pauvres, nous ne trompions pas de combat. Il faudrait que nous, les enfants de pauvres, soyons égaux, aux forts, aux riches, aux puissants devant la justice. Il faudrait que nous, les enfants de pauvres, nous dormions tranquilles. Il ne faut pas que la justice soit uniquement pour les riches et les puissants. Pour cela, votons Mamadou, Koulibaly en 2020. Parce que c'est la main qui donne, qui ordonne. Agissez. Donnez pour ordonner. Parce que celui qui rit de notre humilité et nous prédit l'échec, ne sait pas qu'ensemble, nous avons décidé de transformer les montagnes d'obstacles en un merveilleux océan de succès. De nombreuses semaines durant, nous avons fait chemin avec Mamadou Koulibaly. Plusieurs centaines, parfois des millions d'entre nous, ont retrouvé adeur et foi à travers les jeudis de l'espoir. Les jeudis du renouveau. Pour tout ça, et plus encore, nous devons aider le message des leaders à atteindre. Les contrées les plus réculées, les hameaux les plus inaccessibles. En contribuant au financement de caravanes de sensibilisation dans tout le pays. Donnant pour continuer d'y croire. Agissant pour ne pas sombrer dans le désespoir. Même si c'est dégros en cas de science, je donne pour la Côte d'Ivoire. Je donne pour mes enfants. Je donne pour tout l'agréation du plat. Je donne pour la Côte d'Ivoire. Je donne pour mes enfants. Je donne pour le progrès de mon pays. Je donne pour combattre la mi-hiver. Je donne pour ne pas risquer ma vie dans la mer. Ou finir dans le train d'atterrissage d'un avion. Je donne pour transformer mon pays. Et moi, t'attends-tu pour faire ton nom ? Alors, je donne pour